donc vous êtes plusieurs professeurs de yoga à m'écrire depuis quelques semaines à cause du confinement et puis vous me posez des questions au niveau de quel micro j'utilise pour mes cours de yoga en ligne alors je m'appelle Andréa Nusquette et je suis professeur de yoga de méditation pour yoga élévation alors j'utilise le micro qu'on appelle wireless go de road d'accord et là on a deux émetteurs donc j'ai celui-ci avec lequel je connecte le fil rouge et celui-ci qui a un micro d'intégrer déjà à l'intérieur ce qui fait en sorte qu'on pourrait le porter comme ça sur le gilet et on pourrait bien entendre cependant personnellement pour mes cours de yoga je préfère l'utiliser avec un microphone lavalier de road encore une fois et puis je viens l'insérer pour que je puisse porter le petit cube au niveau de la taille et là je viens ici clipper le petit micro alors également si vous vous procurez un micro lavalier faites attention parce qu'ils sont fragiles alors prenez-en soin et rangez-les minutieusement alors voilà c'est ce que moi j'utilise c'est ce que j'apprécie aussi pour avoir essayé différents types dans les studios de yoga où j'enseigne et ça fonctionne super bien maintenant ce que vous devez savoir c'est que le microphone lavalier il ne vient pas inclus avec les wireless go ok alors ça ça va venir ensemble avec deux fils usb ici pour pouvoir les charger en même temps mais c'est tout donc ça ensemble ça c'est 300 $ plus peut-être les frais de livraison moi je les ai commandés sur amazon parfait le micro lavalier je l'ai commandé chez gosselin à place de la cité et celui-là est à 109 $ plus taxe d'accord et puis évidemment quand on obtient nos choses par la poste on est où très content mais c'est pas tout ce qu'il faut savoir c'est que le petit fil rouge il a seulement deux petites lignes noires ok et là ça ça pose problème car moi quand j'insérais le fil dans mon ordinateur à ce moment là je pouvais pas entendre mes élèves lorsqu'ils me parlaient sur zoom mais eux pouvaient m'entendre enfin je crois là ça fait très longtemps de ça c'était au mois de mai que je faisais mes tests mais ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû me commander un fil en y ok donc j'ai mâle et deux femelles c'est comme ça qu'ils appellent ça sur amazon ça s'appelle un y splitter adapter alors ici vous voyez vous avez trois petites lignes et ça c'est la clé c'est ce qu'on veut alors ça c'est la partie que j'insère dans mon ordinateur dans le trou pour les écouteurs et puis ici au niveau de mes deux femelles vous allez voir d'accord j'ai un icône pour le micro et j'ai un icône pour le speaker alors c'est ce que je fais j'insère mon fil rouge qui est en lien avec mon micro dans le input pour le micro parfait je vous sauve du temps et puis l'autre je vais prendre un fil auxiliaire d'accord lui je l'avais déjà chez moi alors un fil auxiliaire pour insérer dans mon autre femelle et puis prendre mon speaker et l'insérer ici dans mon trou auxiliaire d'accord alors là ça c'est ce que j'utilise avec mon mâle ici qui rentre dans mon ordinateur pour ainsi pouvoir entendre mes élèves entendre aussi peut-être la musique si j'en mets avec spotify en même temps parfait et lorsque c'est ouvert je porte mon émetteur sur moi quand vous voulez les ouvrir les road vous pesez trois secondes et puis il va s'ouvrir vers l'autre en même temps et puis pour moi c'est jamais arrivé encore que j'ai manqué de batterie mais j'ai jamais enseigné toute la journée avec le micro je prends toujours en fait j'ai un cours par jour à peu près donc je le charge aux trois cours et puis on voit sur le petit écran ici si la batterie est faible donc vous voyez je parle je sais pas si vous voyez bien quand je parle on voit la petite ligne verte qui bouge ça ça l'indique que ça fonctionne donc voilà alors je vous conseille les road et puis sinon vous pouvez demander à d'autres profs qu'est-ce que les qu'est-ce que eux utilisent je sais que des écouteurs bluetooth qui peuvent fonctionner avec des micros intégrés personnellement j'aime pas faire ma pratique de yoga avec quelque chose dans les oreilles donc c'est pour ça que j'ai choisi ce micro là alors j'espère que ça répond à vos questions puis je vous fais une autre vidéo plus tard pour vous dire quelle sorte de lumière j'utilise pendant mes cours de yoga en ligne bonne journée oh bon bon long bon non bon 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 bon